Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière te donne la vie. Alléluia, Alléluia. L'Église se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière te donne la vie. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient l'Aude. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, halité depuis huit ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de l'Aude et de la plaine de Saronne purent le voir et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, ce qui se traduit d'Orcas, c'est-à-dire Gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'Aude est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent deux hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves, en larmes, s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confessionnés par Dorcas quand celles-ci étaient avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Christophe nouvelle, nous te chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christophe, Alléluia, nous te chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous poursuivons notre lecture du livre des Actes des Apôtres au fil du temps pascal qui met en relief l'édification de l'Église dans le souffle du Ressuscité. L'Esprit-Saint, véritable principe de vie de l'Église en croissance à la fois dans ses frontières géographiques de la Judée à la Galilée à la Samarie et au cœur même de la vie de la communauté où Pierre guérit un paralysé et ressuscite une morte au nom de Jésus ressuscité. L'Église était en paix. Une Église qui reçoit sa paix du Ressuscité même. « Paix à vous », avons-nous entendu si souvent dernièrement lors des récits des apparitions du Ressuscité à ses disciples ? Cette paix que nul autre ne peut donner, qui n'est pas une absence de persécutions, de moqueries, de conflits qui feront les beaux jours de l'Église naissante, mais le fait pour chacun des membres de cette première communauté d'être revêtus par la grâce d'un vivre-ensemble qui lui donne de se construire, de marcher dans la crainte du Seigneur et de se multiplier. Signe biblique de la bénédiction du Seigneur sur cette œuvre non faite de main d'homme, mais édifiée par la grâce de l'Esprit, œuvrant en chacun, et principe de communion. L'auteur des actes souligne ici cette nouvelle extension de la parole, son caractère universel, à travers deux rencontres de pierre. Enéas, chez les fidèles de l'Aude, et Tabitha, à Jaffa. Un paralytique, une défunte. Miracles qui ne sont pas sans nous rappeler la guérison du paralytique par Jésus à Capharnaüm et la résurrection de la fille de Jair, le chef de synagogue. Au nom de Jésus, c'est ici Pierre qui relève un paralytique à l'Aude et une défunte à Jaffa. Dans les deux cas, il appelle chacun par son nom, prononce une parole de résurrection, « Lève-toi », comme Jésus l'avait fait devant le tombeau de Lazare. Ainsi, Pierre est présenté comme celui qui poursuit l'œuvre de salut de Jésus en son nom. Pierre ne fait rien dans son propre nom, il s'appuie sur l'envoi en mission de Jésus. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est bien l'action de Jésus qui guérit le paralytique et ressuscite cette femme à travers l'esprit qui est venu fondre sur Pierre et les apôtres à la Pentecôte. Pierre prend ici la main de la femme ressuscitée pour la présenter aux veuves, tout comme Jésus avait pris la main de la fille de Jair pour la rendre à ses parents. Par ses paroles, par ses gestes, Pierre manifeste cette puissance du ressuscité qui agit en lui. Porté par l'Esprit Saint, l'œuvre de salut et l'édification du royaume n'a de cesse à travers son Église et chacun de ses membres. Et c'est un motif d'action de grâce pour nous aujourd'hui. Comme ces témoins dans les villes de Lode et de Jaffa qui se convertirent en se tournant vers le Seigneur, nous aussi sommes invités à reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos vies, autour de nous, afin de rendre grâce et de fortifier notre foi pour persévérer sur notre chemin de sainteté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Alléluia Alléluia